Sous-titrage Société Radio-Canada Si ça ne vous dérange pas, on va juste prendre une petite photo de vous pour le dossier. Ah, OK. Mais juste pour le dossier de l'agence, là? Oui, oui. Parce que... Oui? Non, c'est juste que j'ai eu une très mauvaise expérience derrière moi avec un photographe que j'ai connu sur Facebook rencontre. Fait que je veux juste être sûre. Ah bon? Oui. Ça faisait trois mois qu'on se parlait. Il était très gentil. Il disait qu'il était photographe et qu'il voulait faire une session de photos avec moi. Oh! Et vous avez refusé? Non. En fait, ça me flattait beaucoup. T'sais, un photographe qui te trouve belle et séduisante, c'est le fun. T'sais, il en a vu, là, des mannequins dans sa vie. Quel genre de photos? Des photos style boudoir. Bien, au début, je me demandais pourquoi il voulait faire des photos de moi dans le portique de l'entrée. Mais c'est pas ça, le boudoir. Non. L'issue, après, il a vu tellement rire de moi. Mais il trouvait ça charmant. Fait que j'ai accepté. On s'est donné une date. Il est venu chez moi. On s'est installé dans le salon avec un petit verre de vino. On a fait connaissance. Puis on a commencé à parler de la session de photos. Fait que j'ai dit... Bon, bien, je vais aller me changer. Pendant que t'installes ton équipement de photographie. Hein? Oh! Là, je me choisis un petit kit de dentelle. Faut bien choisir, parce que j'ai pas loin de 50, moi, là, là. Les morceaux sont pas tous à la même place. T'as cas, j'en trouve un et je retourne au salon. Ah! T'as pas eu le temps de t'installer? Pas besoin. Fais tout avec mon set. Ouais, mais ça aurait pas été mieux avec ton équipement de photographes. Hein? Non, pas photographe. Moi, là, j'aime juste ça, faire de la photo, c'est tout. Non, moi, dans la vraie vie, je suis camionneur. Ah. C'était même pas un vrai photographe. C'était juste un Christi de pervers qui voulait me voir en dentelle. Ah, c'est-tu d'innocent! Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, là, il était tard, puis il était dans un état douteux. Fait qu'il est resté à coucher. On a descendu deux autres bouteilles de vino pour me donner le guts de faire les photos. Fait qu'on a fini par faire la session de photo. Ma foi a été pas si désagréable, même que ça m'a turné un peu on. Pas mal. Fait qu'avec le vin, ben, on a fini ça au lit. Mais le lendemain, je me suis réveillée hangover au bout. Hé, le gros, ton stouille est stique, mon âge. Mais pour partir ça du bon pied, je me suis dit que je vais y préparer un petit café avec ma machine qui fait un excellent café que personne ne sait jamais plein de... Pouah! Qu'est-ce que c'est ça, ce café-là? Ça goûte donc bien, c'est goût, cette affaire-là. Je t'ai dit que je m'ennuie de mon café chez McDonald's, hein? Pis en plus, j'ai pas dormi de la nuit, t'as passé ton air ronflé. Si! Pouah! Tu t'en vas quand? Hein? Pis qu'est-ce que tu vas faire avec les photos? Ah, ça, c'est juste pour usage personnel. Non, mais peux-tu en avoir une copie? Non, non, parce que j'ai pas eu le temps de les passer sur Photoshop encore, t'sais, pour enlever tous les défauts. Quels défauts? Ben... Les rides, la cellulite, les cheveux gris, pis tout le reste, là, le gras dans la face, pis là, les poches en-dessus des yeux. Hostie que j't'ai fucking engagée. Même pas après lui, mais même plus après moi. En plus, il voulait rebaiser. Mais je me suis dit, il y a peut-être un deal à faire, là. OK, mais si tu veux rebaiser, il faut que t'effaces toutes les photos devant moi sur ton sel. Oui, c'est bien ça. Ça, ici. Hein? 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 Après avoir fini sa petite affaire, il finit par partir, et à porte, j'ai dit... Hé, hé, merci d'avoir enlevé toutes les photos de ton sel. Ah, pas de trouble. De toute façon, ça change rien, j'avais déjà tout transféré sur mon cloud. Hein? Ciao, la grande. La grande. Eww, ouais, mais on sait pas ce qu'il va faire avec. Hum. Ah. Ah, c'est mon ami Rick. Il me dit que lui pis ses amis viennent de s'abonner. C'est quoi ça, OnlyFans? Oh, trouvez-vous un bon avocat. Pfff. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Aveda- klaut. C'est parti.